... Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser un peu plus encore à la catégorisation des arguments fallacieux. On va beaucoup utiliser le terme anglais « fallacy » parce qu'il peut être ambigu. Et les anglo-saxons utilisent assez régulièrement ce terme « fallacy » pour désigner des choses qui ne sont pas strictement des fallacies logiques. En français, les erreurs de logique sont les arguments invalides pour mémoire. C'est-à-dire que vous avez des conclusions qui ne dérivent pas des prémices. Mais en anglais, quand on utilise « fallacy », même si la plupart du temps c'est le cas, on a aussi des choses qu'on désigne comme des fallacies, mais qui ne sont pas au sens strict des fallacies logiques. Du coup, exemple 1, la fallacie de McNamara. Pour mémoire, McNamara, c'était un homme d'État au moment de la guerre du Vietnam et qui était chargé de la rédaction de rapports sur le déroulé de la guerre et sur la manière dont les Américains, l'armée américaine, s'en sortait dans cette guerre. Et il raisonnait essentiellement de manière quantitative, c'est-à-dire le nombre de pertes dans les rangs des Vietcongs, le nombre de pertes dans les rangs de l'armée américaine. Et il raisonnait essentiellement là-dessus. Et donc, évidemment, à mettre trop de focale sur les données quantitatives, sur les métriques quantitatives, il s'est un peu trompé dans ses analyses. Et donc, on a souvent utilisé le terme de McNamara fallacy pour désigner cette tendance à faire trop confiance aux données quantitatives. Mais ce n'est pas une fallacy au sens logique du terme d'argumentation invalide. Il y a aussi une distinction à faire avec les biais cognitifs. Donc, les biais cognitifs, c'est une tendance un peu systématique à faire des erreurs. Mais ce n'est pas une fallacy en soi. Par exemple, le biais de confirmation, qui est le fait qu'on va être renforcé dans nos croyances en nous mémorisant ou en filtrant les informations qui correspondent déjà à nos croyances antérieures, ça relève des biais cognitifs. En anglais, on utilise le terme 5 cost fallacy, ou la concorde fallacy, donc le concorde au sens de l'avion, pour désigner un biais cognitif où parce qu'on a dépensé déjà beaucoup d'argent ou d'énergie ou de temps dans un projet, on va considérer que c'est trop difficile de l'abandonner. Le concorde, parce que les Britanniques et les Français avaient investi énormément dans le concorde, donc ils ne voulaient pas arrêter le projet parce qu'ils considéraient que ça aurait été perdre tout l'argent investi. Donc voilà, ça c'est un exemple typique de biais cognitif, mais qui n'est pas une sorte de fallacy au sens logique du terme. Ensuite, on va distinguer les fallacies en fonction qu'elles sont de termes de sens formel, donc de l'argument dédactif, ou informel, les autres arguments, notamment les inductifs. Donc pour les fallacies formelles, c'est vraiment ou noir ou blanc, on va voir que c'est finalement assez simple de les reconnaître, et pour les informels, là c'est un petit peu plus compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que pour les informels, votre connaissance et votre maîtrise de la logique n'est pas suffisante. Il faut aussi avoir suffisamment de culture générale pour pouvoir traiter correctement ces arguments fallacies. Sous-titrage ST' 501